Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant, Yann Simba, dire aux Camerounais que l'espace est la solution aux problèmes de pauvreté, à la misère ambiante, au manque de... Ce sera une baguette magique pour résoudre un peu nos problèmes et qu'il est temps pour le ministre, Madame la Ministre, de prendre les choses au sérieux et d'accélérer ce domaine, cette coopération dans le domaine spatial ? Disons qu'il faut qu'elle accélère effectivement, mais qu'elle organise ça correctement. Et tous les Camerounais sont là. On revient encore trois ans plus tard, quatre ans ? Absolument, sans qu'on ait avancé. Les Camerounais sont là, ils peuvent l'aider. Elle n'est pas seule, elle ne représente pas... Elle n'est pas seule, elle n'est pas la nation Camerounaise. Il y a 30 millions de personnes ici, les gens peuvent l'aider. Il se trouve simplement qu'il faut bien organiser ça. Et la difficulté, l'autre chose que les Camerounais doivent aussi comprendre, c'est que l'industrie, simplement de l'Internet avec la fibre optique, les télécoms et les GSM aujourd'hui, créera beaucoup plus d'emplois au cours des dix prochaines années que l'industrie spatiale. Donc, il ne faut pas qu'on s'emballe. Mais en même temps, ce que pose le problème de ce marché de gré à gré de 2 milliards, c'est la qualité de la dépense. Et là encore, c'est leur patron qui en parle, ce n'est pas moi. La qualité de la dépense. Vous feriez mieux. Ce n'est peut-être pas beaucoup d'argent à la dimension de... Si vous êtes un des gros acteurs, ce n'est pas Tesla, ce n'est pas tout ce qui est programme américain ou russe ou européen, mais c'est un début. C'est un programme que vous créez et vous lui donnez des moyens de travailler. Et l'autre chose qui consiste à ne pas croire qu'on ait des ressources humaines au Cameroun, attention, on en a beaucoup. Maintenant, créer un programme national, un programme spatial camerounais, ne veut pas dire qu'il n'y a que les Camerounais qui vont travailler là-dedans. Ça veut simplement dire que vous valorisez le Cameroun en créant un programme et en nommant un Cameroun à la tête. Et là, dans le monde, je vous dis, si madame me veut, je lui envoie les noms. Un peu comme ça. Et donc, maintenant, lui, le patron du programme, il va savoir quels sont les collaborateurs dont il a besoin, quels sont les partenariats dont il a besoin pour que son affaire marche. D'accord. Mais avec 2 milliards, il a largement de quoi commencer déjà à s'organiser. Et subtilement, il peut développer des partenariats avec peu de moyens qui permettent d'impliquer le Cameroun dans un certain nombre de programmes internationaux et de programmes d'un certain nombre de pays, la Chine, les États-Unis, la Russie, le Rwanda, l'Égypte, l'Angola, qui vont nous permettre de développer progressivement nos compétences et qui vont nous permettre de nous organiser d'une certaine façon. Et puis, en deux mots, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut bien expliquer aux gens, le programme spatial, c'est quelque chose de fabuleux. C'est très important que le Cameroun, dès aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on a dit, pas même sur la sécurité, il faut qu'on y soit, qu'on a dit sur tout ce qui est Internet, par exemple, qu'on y soit, mais il faut qu'on y aille correctement. David, d'abord, il faut qu'on y aille correctement.